En fait, le projet Justine Justice for Famers, c'est un projet, n'est-ce pas, qui est exécuté conjointement par Zena Exoctique Fouy, n'est-ce pas, Baobab de Saveur, ici dans la région du département de Casamuse. Sur quoi intervenez-vous exactement ? Ok, le projet, en fait, l'objectif du projet, c'est l'organisation de la chaîne de valeur des produits forestiers, notamment le MAD, le BOUI, le DITA, n'est-ce pas, à ce que les producteurs puissent approvisionner correctement les deux entreprises, Zena et Baobab de Saveur. Sur ce point, nous avons eu à organiser 44 producteurs, n'est-ce pas, en GIE, et aussi l'objectif, c'est de les fédérer en une fêtière dans cette année 2018. Quelle est la zone d'intervention du projet ? Oui, le projet d'EGF intervient dans cinq communes, n'est-ce pas, du département de Bignona, à savoir Sindia, Oulampane, Kartiac, Tengori et Djignac. Aujourd'hui, il est question de tirer le bilan. Quel est le bilan que vous avez retenu ici, de comment en accord avec vos partenaires ? Oui, en fait, le bilan le plus important, en fait, c'est surtout, n'est-ce pas, l'organisation de ces 2200 producteurs, n'est-ce pas. Vous n'êtes pas censé savoir que les produits forestiers, les producteurs sont laissés en rade à eux-mêmes, n'est-ce pas, vu les conflits, n'est-ce pas, qui ont eu à opérer, n'est-ce pas, en casamance. Donc, le bilan qu'on a tiré aujourd'hui, c'est que vraiment les producteurs ont répondu, de telle sorte qu'on puisse avoir vraiment les résultats escomptés. En termes d'intérêt, quel peut être l'intérêt d'un tel projet pour les populations casamanceses de manière générale ? Oui, l'intérêt, en fait, c'est quoi ? C'est vraiment valoriser les produits forestiers de la casamance, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans la chaîne de valeur. Alors, ce projet est venu pour organiser cette chaîne de valeur, de telle sorte que les intermédiaires puissent, comment dirais-je, diminuer les interventions dans, comment dirais-je, les négociations entre acheteurs et producteurs. La durée du projet ? En fait, la durée du projet, actuellement, nous sommes en année 2. Le projet, ça reste deux ans d'exécution. Donc, c'est 2016-2020 ? Oui, c'est 2016-2020, le projet. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Vous voulez capaciter les producteurs, vous mettre en place des unités de transformation. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Ce qu'on fait dans le cadre de ce projet, comme je l'ai dit tantôt, l'organisation des producteurs, c'est les renforcer. On a un protocole d'accord avec les eaux et forêts, n'est-ce pas, qui nous accompagne dans les renforcements des capacités, notamment les bonnes pratiques forestières, l'agroforestierie, n'est-ce pas, les bonnes pratiques agricoles. Donc, on a eu à renforcer 2200 producteurs à nos jours. Et en suce de cela, le projet prévoit de construire deux centres de collecte, dont le premier centre est en construction, qu'on va bientôt l'inaugurer, et le centre de Bignonna qui sera construit en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada